Salut à tous, une vidéo sur l'outil PAMAC à savoir le gestionnaire de logiciels en mode graphique développé par Manjaro Linux et porté sur Arch Linux et tout ce qui ressemble comme la diarrhée sanglante qui s'appelle Entergos le clone raté de Manjaro qui s'appelle Namib Linux bref, c'est un outil qui est vraiment caractéristique du monde Arch Linux et Manjaro d'ailleurs, j'utilise la version de développement, c'est ça PAMAC voilà, c'est tout simplement ça, PAMAC, c'est une utilisation graphique et là c'est une version de développement, la 6.4.0 R7 donc plutôt 6.4.1 parce que c'est la version de développement et là c'est la version qui date d'aujourd'hui pourquoi je vous en parle ? et bien tout simplement parce qu'il est en voie de geekisation avancée parce que si on regarde PAMAC par défaut, c'est ça enfin voilà, PAMAC, c'est la page de PAMAC et là je suis tombé sur un truc qui m'a fait par étrange CLI, add, save, remove, group CLI, command line interface, tiens donc et étrangement, en fouillant, enfin en me connectant au forum d'Arch Linux je suis tombé sur ce fil, PAMAC CLI sur Unstable, à savoir la version la plus instable de Manjaro une recompilation de PAMAC 6.4 vient d'arriver la famille s'est agrandie avec une application CLI command interface, voilà, toutes les options, je vous montrerai après donc j'en ai profité et voilà donc comme vous le savez, je maintiens le paquet PAMAC AUR Git sur Arch Linux et voici ce que j'ai mis parce que si on regarde la lettre de la modification c'est le 20 juillet avec deux heures de décalage, donc ça fait à peu près 20-25 minutes au moment où j'enregistre la vidéo à savoir le 20 juillet à 6h30 du soir que j'ai mis l'ensemble à jour et voilà ce que j'ai mis dans le change log PAMAC CLI, add application added si, veuillez vous vous référer au au fil du forum si on regarde le change log voilà tout ce qu'il y a dedans on est passé de la R4 à la R7 pour PAMAC et le truc qui a été créé au tree vous aurez tout lié dans le descriptif donc je vais ouvrir un terminal la grandir voilà et bien ce que je tape quand je tape PAMAC et si on met PAMAC-version on s'aperçoit que c'est la future version 6.5.0 d'accord si je mets mon help c'est la même chose si je fais PAMAC checkupdates en gros si je fais un sudo pacman il me répond la même chose donc déjà le pacman checkupdates c'est la même chose que pacman s'égalique la queue search c'est pacman-q par exemple je vais mettre pacman PAMAC search et si je mets office par exemple je vais mettre un lieu ou mort par sécurité voilà il me répond ça il me dit les paquets installés en fonction donc en gros si c'est la même chose que je faisais un pacman-ss libreoffice office crap humor en gros c'est la même chose qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option alors PAMAC donc on peut avoir les infos d'un paquet donc pacman-si ou-qui par exemple je fais PAMAC info pacman et si je fais un pacman-si pacman j'ai les mêmes informations sauf que c'est présenté différemment donc ça permet comme ça d'avoir de manière un peu plus agréable toutes les fonctionnalités de pacman pas de chose que bien sûr les principales alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option list install donc pacman-s build pacman-s ou pacman enfin le build c'est vraiment pour compiler un paquet je suppose PAMAC build bien sûr build.ir en gros c'est l'équivalent du git clone puis d'un mec pkg-s voilà remove rs ou rcs update upgrade puis j'ai besoin de préciser et si on fait un PAMAC remove il nous précise aussi moins haut c'est pour les paquets orphelins donc je l'ai déjà fait mais normalement si je fais pacman remove moins haut PAMAC remove moins haut il n'y a rien à faire parce que j'ai vu les orphelins donc vous voyez c'est vraiment une volonté de geekiser l'outil est-ce que c'est une volonté de marcher sur les pieds de tritzen d'allure man de feu yaourt parce que yaourt est venu volontaire puisqu'autre chose de yay et compagnie c'est pas impossible mais pourquoi pas après tout mais personnellement je préférerais que PAMAC se concentre sur les fonctionnalités en mode graphique que de rajouter une version clé mais ça ce n'est que mon putain de point de vue rien d'autre alors PAMAC qu'est-ce qu'il y a comme autre option build remove install list list tout simplement c'est pacman moins ss c'est celui du nom si on fait PAMAC list voilà ça liste l'ensemble des paquets si je fais pacman pacman moins s pacman moins q voilà pacman moins q ça me donne un ensemble c'est la même chose sauf à chaque fois il m'ajoute un c'est donc vous voyez là PAMAC commence à prendre un peu ses ailes il commence à prendre un peu c'est pas personnellement l'option que j'aurais voulu voir arriver moi je serais bien contenté peut-être d'une progression graphique un peu plus prononcée mais bon pourquoi pas mais il faut dire aussi quand même que PAMAC est arrivé à un certain point de maturité et qu'il commence à être difficile de rajouter des nouveautés donc là c'est une nouveauté intéressante ça intéressera les personnes qui n'ont pas envie de lancer l'outil ou qui ont envie d'avoir une version un pacman simplifié grâce à PAMAC mais l'intérêt est quand même assez limité voilà je voulais vous parler de ça donc quand PAMAC 6.5.0 on sortira vous aurez cette nouveauté j'espère que cette courte vidéo un peu geek vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 C'est parti.